salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet une minute quintet qui est en partenariat avec le site pmu.fr comme vous le voyez plusieurs liens sur notre site turf fr.com pour accéder à notre partenaire et pour pouvoir effectuer vos paris ou tout simplement créer votre compte vous avez jusqu'à 200 euros offert avec le premier dépôt qui est doublé par notre partenaire on va parler du quintet plus de ce mercredi 22 juin la septième étape du grand national du trou ce sera sur l'hippodrome de toulouse réunion 1 la première course du programme avec 15 concurrents au départ des chevaux de 5 à 10 ans comme on en a l'habitude maintenant 2950 mètres à parcourir il n'y aura que deux poteaux de départ il n'y aura personne au troisième poteau voilà à partir du numéro 11 les concurrents vont rendre 25 mètres ce qui n'est jamais tâche aisée surtout avec 10 concurrents au premier échelon mais bon la piste est sélective on peut adopter toutes les tactiques donc voilà normalement toutes les bonnes chances devraient réussir à s'exprimer à faire leur valeur on va rentrer dans le vif du sujet j'ai retenu en tête le numéro 15 gangster du vallon qui descend nettement de catégorie 1 la dernière fois il courait avec gudé ripré en pied à mes dsm il a terminé deuxième des ducs de normandie derrière étonnant en battant notamment un certain clean game ou en pied à mes dsm il a un palmarès assez flatteur il avait terminé deuxième du critérium des cinq ans l'année dernière c'est un bon droitier également on l'a vu notamment du côté de camps et puis il faut savoir qu'il a terminé troisième de cette épreuve l'an passé il était notamment battu par fakir mérité le 11 qui gagnait cette épreuve maintenant fakir mérité était au premier poteau là il rend 25 mètres donc les conditions sont vraiment différentes ce numéro 15 gangster du vallon à l'aptitude à la piste corde à droite défaire des quatre pieds avec alexis colette qui le connaît parfaitement c'est un six ans qui est le plus riche quasiment face à ses aînés je trouve qu'il a vraiment tout pour plaire et devrait logiquement lutter pour la victoire ensuite en deuxième position j'ai retenu le numéro 4 gentil demuse alors lui vous le voyez il est rapprochable pensionnaire de jean-michel bazir qui s'essaye à ce niveau il reste sur une belle victoire du côté de vichy on l'a un petit peu laissé faire si vous voulez un sur l'hippodrome de vichy avait 3500 mètres à parcourir pas beaucoup de partants du coup il a pris tête et corde il a vraiment mené un train de sénateurs avant d'accélérer progressivement et de gagner avec vraiment une certaine facilité vous le voyez il est rapprochable il va faire sa course il est aussi bon corde à gauche que corde à droite voilà je pense qu'on fait le déplacement défaire des quatre pieds avec des ambitions il devrait vraiment lutter pour les premières places également ensuite le 14 la petite r d'hélios qui fait toutes ses courses elle s'est une habituée de ce genre de tournoi vous le voyez elle est très régulière c'est une redoutable sprinteuse comme elle le montre à chaque fois si elle trouve les bons doigts elle devrait une nouvelle fois bien finir elle a fait elle fait partie de tous les combats je vous l'ai dit c'est la maillot jaune d'ailleurs de ceux de ce challenge cette année en 2022 donc voilà une nouvelle fois elle devra attendre et finir vite on va voir si c'est troisième quatrième cinquième moi je pense que là vu l'opposition elle est capable de terminer sur le podium donc je l'ai retenu troisième en quatrième position le numéro 8 douglas dupont confié à eric rafat l'engagement est vraiment bon il reste sur une deuxième place dans un quintet disputé sur l'hippodrome de vincennes c'est un concurrent depuis qu'il a rejoint les box de benjamin guts il réalise de belles choses parfois il se montre fautif comme vous le voyez maintenant ça lui arrive de temps en temps mais c'est vraiment un cheval qui est dans sa catégorie malgré son ses 9 ans il est encore en grande forme et même s'il y a quelques clients je pense qu'il devrait faire sa course et cet engagement il est tellement bon qu'il devrait pouvoir participer à l'arrivée ensuite en cinquième position j'ai retenu le numéro 2 fantasia de ligny qui vient d'effectuer une petite rentrée c'est dû m'entraîner par yannick henry on l'a souvent vu en région parisienne c'est vrai qu'elle est entraîné par yannick henry qui a son qg dans la région maintenant c'est une jument qui est beaucoup plus à l'aise en région parisienne même si elle a déjà couru à toulouse et qu'elle y a déjà bien fait on la voit rarement évoluer les cordes à droite maintenant ça ne m'inquiète pas elle a déjà prouvé à son aptitude à ce genre de tracé mathieu abrivar déféré les quatre pieds voilà son entraîneur est assez confiant je pense qu'elle devrait également lutter pour une bonne place ensuite en sixième position j'ai retenu le numéro 5 fast domino lui il a la particularité d'avoir couru une seule fois sur la piste de toulouse et de s'y être imposé c'était il n'y a pas si longtemps que ça c'était il y a quelques semaines en compagnie de jérôme chavad déjà son partenaire du jour donc voilà l'aptitude à la piste et corde à droite il a il reste sur une bonne cinquième place dans une course bien composée du côté de mincelle entre temps une 13 sur un parcours de longue haleine donc voilà il a de la tenue il a l'aptitude à la piste corde à droite son partenaire le connaît bien lui aussi a beaucoup d'atouts dans son jeu je pense que malgré l'opposition il est capable de jouer un très bon rôle ensuite en septième position j'ai retenu le numéro 11 fakir mérité qui n'est autre que le lauréat de cette course l'an passé maintenant au deuxième échelon ça se complique c'est moins facile il y a dix concurrents à contourner maintenant il a rarement déçu en étant déféré des quatre pieds sur la piste de toulouse son entraîneur est assez confiant même si voilà il sait que son son cheval n'a pas beaucoup de marge va falloir que ça se passe bien il reste sur une bonne deuxième place dans un lot assez bien composé également voilà la forme est là je pense que il va essayer lui aussi tirer son épingle du jeu et pourquoi pas de finir dans la bonne combinaison et enfin en huitième position une petite surprise c'est ce numéro 6 canoise d'agon alors elle elle a aucune marge elle a dix ans elle affronte ses cadets elle court relevé maintenant c'est une jument qui est capable de bien finir je compte sur le fait qu'elle va avoir un parcours caché s'il y a de la bagarre en tête et qu'il y a beaucoup de trains je pense qu'elle va certainement jouer un très bon rôle et peut-être pas pour les trois quatre premières places mais glisser là en fin de qu'une combinaison je pense que c'est vraiment l'outsider qui est capable de surprendre à belle côte ce numéro 6 et enfin en cas de non partant j'ai retenu le numéro 13 héros de fleurs qui vient de surprendre agréablement en terminant troisième derrière notamment fakir mérité voilà pas beaucoup de marge également au second poteau maintenant si ça se passe bien et qu'il trouve les bounos pour se faire ramener pour une surprise et s'il y a quelques défaillances il est capable de jouer un rôle intéressant pourquoi pas pour une cinquième place en tout cas c'est mon regret ce numéro 13 héros de fleurs on va faire un récapitulatif de cette sélection avec le numéro 15 devant le 4 le 14 le 8 le 2 le 5 le 11 et le 6 et en cas de non partant le numéro 13 voilà pour cette sélection comme vous le savez nous sommes partenariés avec pmu.fr je vais vous proposer du coup une combinaison en réalité j'ai trois bases pour vous pour moi le 15 le 4 et le 14 c'est vraiment trois bases très solides à mon sens voilà gangster du vallon j'en lui des muses et rd jos à quelle place ils vont finir chacun cela va dépendre du parcours mais je pense qu'on peut les prendre en base de icarté ou de icinté pour les amateurs de champs réduits donc voilà vous clissez pas mal de chevaux dans le champ parce que j'ai l'impression qu'il ya vraiment beaucoup beaucoup de possibilités pour les places on peut enlever bien entendu le 12 duxor de gaze en tout cas 15 4 et 14 des bonnes bases de jeux combinés donc voilà vous pouvez cliquer et accéder à notre partenaire pmu.fr en cliquant sur ces liens qui sont assez nombreux sur notre site pour pouvoir bénéficier d'exclusivité si vous avez déjà un compte ou alors pour avoir jusqu'à 200 euros offerts si vous mettez de l'argent vous avez votre premier dépôt qui est doublé voilà pour le quintet plus de ce mercredi qui se disputera sur l'hippodrome de toulouse un petit point sur le quintet de ce lundi qui s'est disputé à nantes avec une grosse surprise totem qu'on ne voyait vraiment pas à pareille fête le numéro 13 un quintet un peu surprise comme parfois dans les quintet plus disputés en province avec des spécialistes de la piste donc voilà notamment ce numéro 12 angelo dream enfin voilà 13 9 12 5 6 un quintet qui était pas forcément très facile à dénicher un petit tour du côté du bilan de nos deux rubriques top pronature sélection avec des trios regardez 892 euros un trio vraiment rémunérateur et quelques trios également intéressants de la part de nos deux rubriques donc voilà malgré un quintet difficile à trouver on s'est illustré avec mes collègues du côté des différentes courses qui vous étaient proposés donc voilà l'offre découverte à partir de 1 euro par mois vous pouvez tester le premier mois sur ces deux rubriques je vous remercie d'avoir suivi cette minute quintet on se retrouve jeudi pour un quintet à disputer sur l'hippodrome de chantilly avec les galopeurs en semi nocturne si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager bien entendu à vous abonner à notre chaîne youtube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires avec six mois d'abonnement à turf-fr.com au prono vip donc top prono et turf sélection donc voilà après tirage au sort chaque mois vous pouvez bénéficier de six mois d'abonnement vip je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette minute quintet je vous retrouve donc dès demain bonne journée à tous et bon jeu bye bye